Tous pour l'entreprise sur Logos FM avec notre partenaire CCI Puy-de-Dôme, Clermont-Auvergne-Métropole. Édition spéciale Covid-19 avec le président Claude Barbain. Bonjour Claude Barbain. Bonjour Yves. Bonjour les auditeurs de Logos FM. Bonjour l'économie du Puy-de-Dôme en particulier et de l'Auvergne en général. Comme chaque jour, on se retrouve pour faire un point sur la situation économique de notre territoire et sur cette journée marquée par la déclaration du Premier ministre et sur les mesures prises pour la sortie de confinement. C'est une journée d'attentive. Aujourd'hui, Édouard Philippe présentera à l'Assemblée nationale ces mesures de déconfinement. Et bien entendu, comme nous l'avons fait depuis le début de cette crise, notre Chambre sera aux côtés de l'État pour accompagner, pour fluidifier ces mesures pour l'économie de notre territoire du Puy-de-Dôme et pour faciliter la vie des entreprises. En attendant ces mesures, je fais un dernier point sur l'opération masque en synergie avec notre préfecture, avec les armées et avec le groupe Michelin. Les masques sont arrivés sur Clermont-Ferrand et la distribution commencera aujourd'hui. Nous sommes passés de 2,5 millions de masques commandés à 3 millions devant la forte demande qui a été exprimée. Et le groupe Michelin a accepté de nous fournir 500 000 masques supplémentaires, a pris coûtant pour faire face à la demande extrêmement importante des entreprises du Puy-de-Dôme, des associations de commerçants de tout le Puy-de-Dôme, des associations sociales, des comcoms, des communautés d'agglomération et d'autres métropoles. Voilà pour cette opération masque. Et bien entendu, l'ensemble de l'acheminement de ces masques a été réalisé par une opération extrêmement lourde et magnifiquement menée par les armées à travers l'opération Résilience. Et c'est en ce qui concerne le commandement de délégués militaires départementales, c'est-à-dire le général Gou, commandant la 4e brigadaire au combat, qui a managé l'ensemble de ces opérations avec l'état-major de Lyon. En ce qui concerne le 11 mai, nous savons que les entreprises vont rouvrir et dans cette perspective, nous avons pris la décision d'ouvrir le site de géolocalisation qui pour l'instant a été réservé aux magasins ouverts sur le territoire du Puy-de-Dôme. Nous allons l'ouvrir aux restaurateurs qui pourront fournir les entreprises avec des plats à emporter. Ainsi, chaque entreprise pourra trouver autour de son environnement géographique les restaurants qui sont à capacité à nourrir les salariés de leur entreprise. Cette synergie va être lancée dans cette semaine pour que le 11 mai, nous soyons en capacité à flécher sur tout le territoire du Puy-de-Dôme l'ensemble des restaurants qui sont à capacité à fournir des plats à emporter pour les salariés de nos entreprises. Troisième information, notre Chambre de commerce a souhaité soutenir un pan économique extrêmement important de notre territoire du Puy-de-Dôme et nous allons nous associer à des synergies avec la Chambre d'agriculture concernant la filière fromage et la filière vin d'Auvergne. Dans cette perspective, plusieurs opérations vont être montées en soutien à la Chambre d'agriculture qui va rester bien entendu leader sur cette synergie et en ce qui nous concerne, nous allons solliciter la grande distribution Auvergnat pour qu'elle soit en synergie avec la mise en avant des produits locaux et plus particulièrement sur la filière viande, sur la filière vin et sur la filière fromage. Les grandes surfaces doivent nous accompagner pour faire en sorte que cette filière qui est un gros élément d'attractivité sur notre territoire puisse continuer à porter les couleurs de l'Auvergne quand la partie touristique sera ouverte et quand nos concitoyens de l'Hexagone auront plaisir à venir rejoindre nos territoires auvergnats. Enfin, et c'est la dernière information, Yves, c'est bien entendu l'attente dans laquelle nos services se trouvent en ce qui concerne les annonces que le gouvernement va faire cet après-midi et nous sommes déjà prêts à mettre en place toutes les mesures qui vont fluidifier les mesures gouvernementales pour les entreprises, pour notre territoire. Voilà Yves ce que j'avais à dire ce matin. Merci, bonne semaine à tous. Merci Claude Barbain. On se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les nouvelles mesures de déconfinement annoncées par le gouvernement. C'était Tous pour l'entreprise sur Logos FM avec notre partenaire CCI Puy-de-Dôme, Clermont-Auvergne-Métropole Édition spéciale Covid-19